Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, c'est la semaine spéciale de Noël cette semaine. Alors du coup, vous savez, une vidéo par jour, c'est soit un cadeau, soit une vidéo qui a un rapport avec Noël. Du coup, aujourd'hui, je voulais commencer assez simplement par un pub versus pub. Alors, j'en avais déjà fait il y a deux ans, des pubs versus pubs de Noël évidemment. En 2018 versus 2019, parce qu'en 2018, il y avait des pubs de Noël, incroyable. Et en 2019, il y en avait aussi, et en 2019, je ne l'ai pas fait, parce que tout simplement, c'était pas ouf. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le refaire, je me suis dit, pour commencer la semaine, on va commencer par un truc assez tranquille, même s'il a du montage, je trouve. Et du coup, bah... Et du coup, je vais juste donner mon avis sur les pubs, alors... Franchement, je trouve que... Bah, attendez. Allo ? Mec, t'es sérieux ? Tes vidéos, c'est de la merde ? Tu fais que de parler, tu racontes que de la merde dedans, tu seras jamais youtubeur connu, c'est ça que tu comprends pas, ça fait chier, pas combien de temps tu fais des vidéos de merde avec Logan, là, hein ? Tes vidéos, ça pue ! J'ai même pas les mots, hein ? La petite de ma mère. Que ça pue tellement, que tu vas sucer ma kikette, maintenant. Allo, ferme ta gueule ! C'est pas faux ce que tu me dis, mais j'en ai clairement rien à foutre. Ouais. Ouais, allez, ciao. Bisous, bisous. Bref, on va commencer. Et puisque Kermiso est un exam, youtubeur va mettre, il va mettre absolument tous les liens dans la description. Je me le dis à moi-même, hein, parce que je me connais. Mais bref, voilà. Commencement, et puisque c'est Noël, on va... Vous savez quoi, je mets l'intro. Voilà. Ça fait, je sais pas combien de temps, ça doit faire moi plus d'un, donc j'ai des plumbing. Vas-y. Je suis gentil. Je suis d'humeur gentil. Vas-y, je m'ouvre. Introduction. Voilà. Bref, on va tout de suite commencer par les pubs d'Amazon. Alors, normalement, ça sera dans le même ordre que la pub... Que la vidéo sur les pubs de Noël versus 2018 versus 2019. Je vous invite à la voir. Et du coup, on va... Du coup, on commence par les pubs Amazon. Qui sont les pubs les mieux foutus. Pour la plupart. Et voilà. On commence tout de suite par la pub de 2018. 2019, c'était... C'est exactement pareil. On retrouve les boîtes qui chantent. Pour une nouvelle chanson. Pour 2020, on dit adieu aux potes qui chantent. Et on dit bonjour à une danseuse. Juste une danseuse. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pas fait une vidéo dessus. Ça n'est pas. Et en 2020, on revient avec du lourd. Et petite anecdote. Quand j'ai vu la pub pour la première fois. Je me suis dit, ça c'est sûr, c'est Amazon. 100% sûr, c'est Amazon. Parce qu'il y a seulement chez eux qu'il y a des pubs. C'est ce qui est. Je vous laisse regarder. Ouais. Exact. Ouais. Voilà pour les pubs de Brain Amazon. Alors je vous ai donné ma vidéo. Les boîtes qui chantent, je trouve que c'était une idée géniale. Et en 2020, je peux les comprendre, ils ont voulu changer, alors qu'il allait avoir quelque chose de nouveau. Mais moi je me suis pas fan de ce qu'ils ont fait, ils ont voulu faire un truc de cinéma, je suis Amazon, on est dans l'humour mais aussi dans le sérieux. En 2021, ils ont refait quelque chose de vraiment cool, avec un peu de 3D et tout, avec la hyène. Et je la trouve vraiment vraiment stylée, même il y a une petite histoire d'arrêt qui a un peu d'humour tout. C'est pour ça que je trouve que la pub de 2021 est vraiment bien. Malgré que ma pub préférée d'Amazon de Noël reste celle-là de 2018. Pourquoi ? Parce que la chanson est bien, et j'aime les boîtes qui chantent. Alors voilà, ne m'y jugez pas. Voilà pour Amazon, mais on va tout de suite parler des pubs de Noël d'orange. L'orange du marchand. Bref, 2010. Voilà, et comme vous avez pu la voir, elle est tout simplement magnifique. Mais on va parler plus tard. Tout de suite, la 2019. Et non, il y en a plus. La 2019 PTDR. Wow, c'est juste trop drôle. Bref, tout de suite la 2020 qui est aussi génial. Non mais Kirmasso, il n'y a vraiment que des pubs bien. Oui. Et en 2021, ils ont encore fait du lourd. En vrai, orange, vous êtes vraiment bien. Rien à dire. Vraiment, ils ont tué le cadeau orange, je trouve. En 2019, ils ne s'en ont pas fait parce que sinon c'est de la merde sûrement. Je dis non. 2018, pourquoi elle est incroyable ? Parce que la chanson, It's the most wonderful time of the year. C'est, je l'ai depuis... Attends, quand je tourne en dimanche. La vieille sort demain en plus. Dimanche, samedi, mercredi. Samedi, vendredi. Ça fait 5 jours que je l'ai en tête. Tout le temps, cette chanson. Et chaque Noël, je l'ai en tête. Et du coup, l'entendre, ça fait vraiment bien. Ensuite, il y a le niveau montage. Pas montage, mais niveau technique. Niveau réalisation, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est juste super. C'est génial. Et en plus, il y a les personnages. Des personnages récurrents qu'on voyait dans la pub orange vers 2018, 2019. Qui, je crois plus qu'on les voit beaucoup ces derniers temps. Mais qui était dans cette pub qu'on voit apparaître genre 5 secondes. Je trouve ça génial qu'ils en ont mis juste 3, 3, 2 secondes. Et vraiment cette pub incroyable. Je la trouve génial. 2020, c'est du coup le père qui veut... Le grand-père qui veut se faire... Qui veut devenir... Qui veut devenir la jeunesse qui est aussi bien. Je ne suis pas meilleur que 2018, mais aussi toujours meilleur. Et en 2021, c'est le petit bonhomme de neige. C'est vraiment encore niveau réel. C'est juste super. C'est vraiment génial. Le bonhomme de neige qui ne peut pas sortir. Parce qu'il fait chaud et le sourire en hiver peut sortir. Mais voilà. Nipf. Ma préférée. De toutes les pubs. Noël d'orange. C'est... Et c'est vraiment C 2018. C'est bon. Moi, elle est dans le top. Top, top, top. Je ne serais même pas con. Il faut dire pourquoi. C'est juste pour la réelle. C'est trop beau. Après, ce n'est pas extraordinaire. On n'est pas dans un Avengers. Mais... Génial. Ce n'est pas Spielberg comme c'est génial. Voilà. Pour Orange. Le préféré reste 2018. Il est 2018. Mais il y a des sanguins. Et on continue avec des gélants. Encore. De la pub de Noël. Qui sont Bouygues. Télécom 2018. On pépite. On pépite. On pépite. Au L Theater. L'Un항ue. C'est plein d'ousi. Moïts. tippes àà. HanBancation. Les gars pourquoi vous n'avez pas mis la même pub, je ne comprends pas. Continue à être bien sage avec tes parents, j'ai vu que tu travaillais bien. T'es fortement. Des géants, des géants. Bouygues Télécom, ils font tout le temps des pubs, ça va. Déjà c'est très bien, je trouve ça génial, il n'y a pas de monde qui fait ça. Mais, 2018 ils ont explosé. Et je le dis, il n'y a même pas de débat, je ne vous donne même pas de suspense. La pub 2018 gagne. Elle gagne, et dans toutes les pubs, c'est ma préférée. Number One, c'est sale. C'est canon, c'est sale. C'est sale. 2019. 2020. 2025, ils ont dit du Juni. Du Juni. Pourquoi ? C'est le pub de moi. Et on s'est dit, il y a un plan que je n'aime pas. C'est un plan qui vend sur un œil de Juni. Genre, il faut Juni qui dit, je suis fier de ce que j'ai fait. Et chacun, je me dis, mais refaites la même pub en fait. On s'en fout, on n'a pas besoin d'une nouvelle. Refaites la même. Après, je comprends, ils veulent se renouveler. Et pour moi, c'est juste qu'il faut qu'il fasse un retour des personnages. Peut-être pas pour 2022, mais pour 2023. Pour les cinq, on doit plus. Ce serait bien. Et bref, voilà pour bout de télécom. Maintenant, petit dire. Petit délure, Jean. On va faire la 690 sur la système de démonter. C'est pas grave depuis que vous n'en aurez, mais elle sort dans les environs l'eau. Du coup, c'est parti. 690. J'y va bien. Vous avez bonne mine. J'y va mine. Si j'y va bien, c'est j'y va mine. Comment ça va ? Comment ça va ? J'y va bien. Vous avez bonne mine. J'y va mine. Comment ça va ? Comment ça va ? J'y a fait envie. C'est... J'y a fait envie. Y a rien. C'est... Si j'y va bien, c'est... Si j'y va bien. C'est j'y va bien. J'y séparer les escaliers. Et voilà. Ce qui conclut cette vidéo. Je sais que c'était... C'est assez petit. Je vous avais prévenu, c'est rien de spécial. Mais j'adore faire des critiques de pubs. Et je vais juste vous montrer des pubs qui me plaisent ou pas. Comme vous avez pu le constater. Et après, j'aurais pu en faire plein. Genre Carrefour. De base, il y aurait dû avoir mon Carrefour. Mais bon. Intermarché. Il y en a qui font aussi de très bonnes pubs. Je vais vraiment essayer. Probablement rater. Voilà. J'espère que cette vidéo est simple. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo le lundi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. sur la semaine spéciale de Unreal. Et sinon... Sinon, si vous me regardez totalement d'autres morons. Genre en août. Bisous. Alors... Bisous. Euh... 6 août 2022. Salut. J'espère que... Ça va bien. Alors bref. A demain pour une nouvelle vidéo de Unreal. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Je vais bien.